Donc, les combats qui se sont poursuivis toute la fin de semaine, Israël qui a l'intention aussi de poursuivre ses frappes pendant les prochains jours. À quel point ces frappes-là peuvent affaiblir le Hamas, selon votre lecture de la situation? Bien, écoutez, ce que dit l'armée d'Israël, c'est qu'elle avance, qu'elle progresse, que le siège de la ville de Gaza a été finalisé ce matin, qu'ils se sont emparés d'un nouveau poste, d'un poste clé du Hamas ce matin également, que, oui, les frappes s'intensifient. Hier, vous le disiez, de nombreux morts. C'est 450 cibles qui ont été frappées en moins de 24 heures sur un total de 2 500... ...du nombre de frappes totales en un mois qui ont été lancées, qui ont été lancées en seulement 24 heures. Donc Israël, en tout cas, annonce vraiment évoluer de manière très conséquente. Et ça se ressent du côté de Gaza, comme vous le disiez, beaucoup de morts et les gens témoignent dans ce sens-là. Même si, bon, Israël essaie quand même de toujours proposer des tunnels de sortie, des couloirs de sortie pour les citoyens. Hier et ce matin, l'armée israélienne avait demandé, donc, entre 10h et 14h aujourd'hui... Donc là, il est 14h30, donc c'est fini, en tout cas, ça se termine. La route Saladin était censée être sécurisée pour que les Palestiniens puissent se rendre de l'autre côté de Wadi Gaza, donc plutôt vers le sud de la bande de Gaza. Oui, effectivement, on continue d'appeler les civils à descendre vers le sud parce que les bombardements sont davantage concentrés au nord. Et là, on a littéralement un Gaza, une bande de Gaza coupée en deux. Il y a Gaza du nord, Gaza du sud, au moment où on se parle. Exactement. En fait, là, vraiment, ça progresse et l'armée israélienne est rendue vraiment dans le sud. Le siège a été, ce matin, annoncé par l'armée israélienne sur la ville de Gaza-ville. Donc là, ils continuent de bombarder. Ils visent notamment des tunnels depuis les airs avec des frappes aériennes. Toujours, ce sont les tunnels qu'Israël annonce visés. Et en ce moment, il y a le passage de Rafa, on disait toujours fermé, donc on ne peut plus encore faire sortir des civils par le passage. C'est toujours le cas à cette heure-ci? Alors, hier, il y a eu une centaine de civils britanniques qui ont pu être évacués par le passage avec l'Égypte. Donc, c'est surtout les binationaux, les Gazaouis avec une double nationalité qu'on évacue en premier. Et dans tous les cas, Benyamin Netanyahou le disait hier, il n'y aura pas de cessez-le-feu tant que les otages, là, vous le disiez, 31e journée de combat, de guerre, Benyamin Netanyahou le répète et le martèle, il n'y aura pas de cessez-le-feu tant que les otages n'auront pas été libérés. Et cela, il le disait, il faut que nos alliés et la communauté internationale se retirent ce cessez-le-feu de la tête, en fait. Oui, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui le réclament, ce cessez-le-feu. Donc, c'est devenu une bataille, littéralement, entre qui souhaite le cessez-le-feu. D'autres planchent davantage pour une trêve humanitaire. L'opinion de M. Netanyahou sur cette trêve humanitaire? Il y a des convois humanitaires qui entrent dans la bande de Gaza, avec parcimonie. Donc, il n'est pas complètement fermé sur la question. Mais un cessez-le-feu, ou même une trêve humanitaire, parce que c'est à peu près la même chose, en faisant fin de compte, il faut que les combats s'arrêtent, c'est avec parcimonie. Comme là, ils ont ouvert un couloir pour évacuer les civils plutôt vers le sud, il y a peut-être des trêves qui ne disent pas leur nom, mais en tout cas, oui, ils essaient, tant que faire se peut, de limiter les pertes, les dommages civils, surtout auprès des Gazaouis. Et quel espoir vous fondez en la visite du chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, qui poursuit sa tournée au Proche-Orient, qui a rencontré son homologue turc au cours des dernières heures, qui espère apaiser cette colère, trouver une issue à ce conflit-là? Quel espoir on fonde sur sa visite? Quel espoir on fonde! Je ne vois pas le futur, malheureusement, mais c'est vrai que, bon, il y a quand même un autre portavion qui a été déployé, un autre portavion américain qui a été déployé au tout, au Moyen-Orient. Il y a toute une flotte américaine qui a été déployée, donc les portavions les plus puissants du monde. Donc c'est vrai que, visiblement, ils se préparent à un conflit de grande ampleur. Ils essaient de limiter, en tout cas, et surtout, les Américains ont joué aussi leurs intérêts politiques dans la région, parce qu'ils essaient, maintenant qu'ils sont, après s'être retirés de l'Afghanistan, ils veulent revenir au Moyen-Orient et ça passe potentiellement aussi par cette guerre. Fanny Rachel Zimler, journaliste en Israël, merci de prendre le temps d'être avec nous. C'est gentil. Avec plaisir.